Générique On commence ce journal par ce drame familial qui s'est déroulé hier après-midi à Salon de Provence. Un homme, sa femme et leurs deux enfants ont été retrouvés morts à leur domicile. Les premiers éléments de l'enquête font peu de doutes, aucune trace de vol. Le père, âgé de 35 ans, sans profession, a poignardé son épouse avant de pendre ses deux fillettes de 3 et 5 ans. Et avant de se pendre à son tour, le corps de la mère a été découvert dans une des chambres d'enfants, les trois autres membres de la famille dans le garage. Il semblerait que la perspective d'une séparation soit l'origine du drame. Des voisins, au fait des circonstances de cette séparation qui menaçait, ne voyant pas venir les élèves, avertit la maîtresse en expliquant un peu le contexte. La maîtresse d'école a saisi rapidement le commissaire de police. Une réactivité, en général, dans ce genre d'affaires, ça prend un peu plus de temps. La police a très vite réagi. Aujourd'hui, les enquêteurs ont retrouvé une lettre écrite par le père. Une lettre évoquant cette difficulté familiale. Ce mardi, les autopsies des quatre membres de la famille devaient avoir lieu. Des mesures d'accompagnement ont été mises en place à l'école où étaient scolarisées les deux fillettes. En bref, on ouvre une page justice. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné à un an de prison avec sursis Daniel Canarelli, psychiatre poursuivi pour homicide involontaire après le meurtre commis par l'un de ses patients schizophrènes. C'était pour la mémoire de mon père que j'ai fait tout ça. Et j'espère, comme a dit le président, le risque zéro n'existera jamais. Mais j'espère que ça fera avancer la psychiatrie. Il y a une reconnaissance. Moi, j'ai fait ce combat déjà parce qu'un non-lieu, pour moi, ça ne me satisfaisait pas du tout. Un non-lieu, ça voulait dire que rien ne s'était passé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un mort le 9 mars 2004. Une personne qui ne demandait rien, qui ne demandait qu'à vivre. Le 13 novembre dernier, lors de l'audience, la psychiatre médecin à l'hôpital marseillais Édouard Toulouse avait reconnu avoir été confrontée à un problème de diagnostic. Mais elle avait nié toute négligence dans le suivi de Joël Gaillard. Dans le meilleur des mondes, elle aurait peut-être pu faire des choix différents. Mais dans la pratique, elle n'a rien à se reprocher. Par définition, les psychiatres travaillent sur l'humain. Donc, avec des malades difficiles, il y a forcément une prise de risque. Alors, le président l'a dit, le risque zéro n'existe jamais. En revanche, si vous vivez dans la crainte d'être condamné, d'être condamné lourdement, eh bien, votre exercice professionnel peut en être modifié. Et votre tendance, ça peut être d'aller vers le sécuritaire, plutôt que d'essayer de soigner le patient. C'est ça, le risque de dérive qui existe aujourd'hui. Joël Gaillard, ce patient de 43 ans, avait fugué en 2004, puis assassiné à Gap, à coup de Hachette, le compagnon octogénaire de sa grand-mère. L'hôpital Édouard Toulouse avait été condamné en 2009 pour défaut de surveillance. Depuis lundi, les policiers municipaux de Marignane manifestent sur le cours Mirabeau devant l'hôtel de ville pour réclamer de meilleures conditions de travail. J'ai des pare-balles individuelles, qu'on puisse être protégés, des véhicules beaucoup plus adaptés. Nous aimerions aussi ne pas travailler seuls, ne pas nous retrouver seuls sur différentes missions, car aujourd'hui, en face, nous avons des individus armés de Kalachnikov, et généralement, ils ne sont pas toujours majeurs. Et malheureusement, je veux dire, nous faisons face à tout ça. La délinquance a évolué, mais la police municipale, non. Hier, les négociations ont été entamées avec le maire, des négociations constructives, mais pas assez encore pour arriver à une sortie de crise. Ça ne s'est pas fait, une question peut-être de temps. Donc la volonté, je pense, est là d'avoir une sortie de crise avec la municipalité. Mais aujourd'hui, les policiers municipaux marignanais, dans leur grande majorité, ne peuvent plus continuer à travailler dans de telles conditions de travail. Aujourd'hui encore, en plein marché hebdomadaire, 24 des 35 agents de la police municipale de Marignane, ont continué de manifester devant l'hôtel de ville. Ils ont distribué des tracts et fait signer une pétition à des passants souvent compréhensifs. Ils travaillent dans de très mauvaises conditions, et on est là pour les soutenir. Déjà, je les connais tous, et puis j'estime qu'ils ont raison de faire une gaffe. Leur travail doit être pris en considération, parce que c'est un travail difficile, par les temps qui courent. Les négociations ont repris cet après-midi, sans aboutir pour le moment. De son côté, la mairie a refusé de s'exprimer tant qu'aucun accord n'avait été trouvé. Cascadeur à la retraite, à 65 ans, Claude Legris aspire à une retraite active, mais paisible. Or, côté ennui, ce passionné de sport mécanique a mis le turbo, depuis qu'il a racheté cet été le mythique karting du Rov. En cause, un permis de construire délivré en 2008 par le maire Georges Rousseau, pour deux habitations principales situées à deux pas d'une piste de cartes, implantée, elle, depuis 50 ans. Comment peut-on délivrer des permis de construire à des villas situés vraiment à proximité, puisqu'il y a 7 mètres ou 4 mètres qui séparent le karting de ces villas ? La réponse, elle est simple, c'est financier. Il est évident qu'un terrain en zone artisanale n'a pas la même valeur qu'un terrain en zone pavillonnaire. Alors que la SARL Sportpassion rénove 480 mètres de bitume et passe à la vitesse supérieure, les riverains montent au créneau. Les 19 signataires réclament que la législation en matière de bruit soit appliquée et obtiennent du maire la fermeture du circuit dès 18h, mais aussi les dimanches et jours fériés. Ça tourne entre midi et deux, ça tourne quand il y a du monde. S'il y a du monde à 8h à demi, l'été, fin 4 jours, il tourne. Pour se mettre en conformité et dans un souci d'apaiser les tensions, il procède au changement de silencieux sur les 12 cartes de son parc. Coût de l'opération, 1400 euros et 5 décibels en moins. Une des mesures, celle prise chez M. Andrieux, a été prise dans une zone urbaine économique, donc anciennement artisanale. Et cette mesure ne peut pas être prise en compte, car ce n'est pas considéré comme un logement. Entre un maire qui ne s'attendait visiblement pas à ce que le karting en friche du ROF tourne à plein régime, des riverains qui aspirent à moins de bruit dans une zone artisanale et un chef d'entreprise à la retraite qui met le turbo à peine son activité démarrée, l'histoire, elle, comme un circuit de cartes, semble tourner en boucle. À moins que les conclusions de l'expert acoustique ne stoppent enfin ces velléités. La maison d'enfance de César est en décrépitude, la façade est délabrée, la plaque commémorative est tombée. C'est cette femme, soucieuse de la mémoire de l'artiste, qui l'a récupérée au 71 de la rue Loubon dans le 3e arrondissement. C'est vrai qu'avec tous ces fils qui pendent, toute cette saleté, ces paraboles, ces devantures dégradées, c'est vrai que ça ne donne pas envie de venir visiter la maison de César. La plaque a été remise au service de la ville ce matin. Les habitants du quartier veulent attirer l'attention sur l'état de vétusté de l'immeuble et la nécessité de le rénover. C'est vrai, c'est malheureux de la laisser délabrer comme ça. On aurait pu faire quelque chose de bien, en son honneur, c'est sûr. Cet ancien docker a bien connu la famille Baldacini. Originaire de Toscane, les parents de César habitaient là, avec un commerce de vin au rez-de-chaussée. Leurs trois enfants sont nés à la Belle-de-Mais. Il y avait son frère Joe, il y avait sa sœur Nina, que c'est la sœur d'Humel, et son père qui avait le bar, qui venait les Italiens et tout ça, boire le vin. C'est un souvenir, ça me rappelle l'Amazonesse, ça. César, il était un peu plus vieux et après il a fait des beaux-arts. J'ai perdu un petit peu de vue, je le voyais de temps en temps, quand il venait voir son père. César est ensuite devenu célèbre, notamment pour ses sculptures monumentales, l'enfant de la Belle-de-Mais est resté dans le cœur des habitants du quartier. A 100 mètres de là, ils ont même contribué à donner son nom à une place. Il y aura fallu à peine plus de 50 minutes de jeu et deux petits bouts de match pour reconquérir le public marseillais. Après une fracture du pied lors de la 9e journée contre 3, personne ne s'attendait à un retour aussi rapide de l'attaquant olympien. Pas même le principal intéressé. Honnêtement, je ne pensais pas avoir autant de temps de jeu. Mais voilà, le coach a fait un choix et m'ont demandé si je me sentais capable. Je pense qu'avec beaucoup de détermination et d'envie, je me sentais capable. Et ça a payé. Avec son superbe but contre Toulouse, c'est bien l'homme qui rapporte des points à l'OM qui est de retour. Car s'il n'a marqué que 6 buts en 11 rencontres, ces mêmes 6 buts ont rapporté 13 points à l'équipe. En pleine confiance, Dédé ne compte pas en rester là. 6 buts, j'en vais encore plus. Donc j'espère qu'en deuxième partie de saison, je vais être sur le même tempo. Ses coéquipiers aussi l'espèrent, car quand Gignac joue, l'OM marque 2 fois plus de buts. Pour Barton, c'est un petit peu le Zlatan de Marseille, même si selon APG, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison déjà. Il est incroyable. Franchement, je n'ai pas l'habitude de faire le legebot. D'ailleurs, je ne le fais pas, mais c'est un joueur en normes, c'est tout. C'est assez là, non ? Une petite pointe d'ironie donc pour parler du rival parisien. Mais comme le Suédois dans son club, Dédé est bien le joueur qui fait la différence à l'OM. Avec l'enchaînement des matchs et une nouvelle préparation hivernale, ses coéquipiers attendent un Gignac encore plus affûté pour 2013. Pause téléphone sur le seuil d'un magasin. Ou pause cigarette, bavardage, regard figé. Tel un magicien, Jim Sumke s'amuse à arrêter le temps, immortaliser des moments. J'ai failli perdre la vie il y a 9 ans à peu près. J'ai acheté un appareil photo d'occasion. Je suis tellement content d'être encore là. J'ai senti le besoin de photographier ma vie et donc la vie des autres en quelque sorte. Ce ne sont que des petits instants de vie. Instants soigneusement sélectionnés, souvent avec humour. Sa vie, Jim Sumke a désormais choisi d'en profiter pleinement en quittant son métier d'éducateur pour se consacrer à figer celle des autres. Le travail quotidien c'est plutôt de la déambulation des plus hasardeuses dans les rues. Donc un carrefour que je peux prendre à gauche, je peux prendre à droite. Je peux suivre quelqu'un ou un chat ou un chien ou suivant une odeur ou un bruit, changer complètement d'itinéraire. Des photos comme celle-ci, il en prend plusieurs dizaines tous les jours depuis 8 ans et demi à Liège, sa ville natale, mais aussi à Berlin, à Marseille ou à la Havane. Je me lève le matin en pensant en photo, je me couche le soir en pensant en photo. C'est sûr que ça prend énormément de temps, même si c'est du numérique. Je veux dire, il y a forcément avec la gourmandise que permet le numérique et ma nature. Forcément, en fin de journée, il y a encore 2 heures, parfois 3 heures à trier. L'exposition Liège-Marseille est visible jusqu'à la fin du mois sur le marché au Centon de Marseille et toute l'année sur le web. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.